Bonjour à tous et bienvenue sur ce deuxième podcast consacré à la démocratie pour radio-volontarisme. Bon, de quoi s'agit-il ici ? C'est d'observer la démocratie, d'abord de la définir, c'est ce qu'on a fait dans le premier épisode, et d'observer ses manifestations dans la réalité à l'échelle des relations entre individus. Voir, on essaye de voir comment la démocratie se manifeste concrètement pour les gens. Et on avait vu que ça posait quelques petits problèmes. Bon, alors avant de parler des problèmes, déjà pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Simplement parce que tout le monde aime la démocratie, et tout le monde en redemande si ça a l'air d'être une espèce d'idéal. Et comme c'est un idéal, c'est pas complètement idiot de le confronter avec la réalité, avec l'analyse rationnelle, et de voir si on a raison de considérer la démocratie comme quelque chose de vertueux. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans le premier épisode, où on a vu que la démocratie posait quelques petits problèmes. C'est-à-dire qu'on a vu qu'une des fondations théoriques de la démocratie, c'était la délégation du pouvoir. C'est-à-dire qu'en démocratie représentative, les citoyens prétendent déléguer un pouvoir à quelques chefs, qui vont décider pour l'ensemble de la population. Et en démocratie directe, les citoyens pensent déléguer le pouvoir à la voie majoritaire qui sortira de l'Assemblée. Et ce qu'on a vu, c'était que cette délégation, en fait, c'était un mythe. C'est-à-dire qu'on ne délègue rien du tout en démocratie, on ne délègue pas le pouvoir. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une délégation ? C'est l'extension à une tierce personne d'un pouvoir que l'on possède soi-même. C'est-à-dire, en l'occurrence, c'est missionner un tiers, par exemple, pour accomplir une mission pour nous. C'est-à-dire que moi, par exemple, je peux choisir d'aller repeindre mon vélo. C'est mon vélo, il n'y a aucun problème, j'en fais ce que je veux. Je peux choisir de missionner un tiers pour repeindre mon vélo, il n'y a toujours aucun problème. Si le tiers accepte, il va le faire. Évidemment, il est libre de refuser. Maintenant, je ne peux pas aller décider d'autorité de repeindre le vélo du voisin. Ça paraît évident, ça serait du vandalisme. Et je ne peux pas non plus missionner un tiers, mon pote, pour aller repeindre d'autorité le vélo du voisin. Sans avoir, évidemment, demandé l'avis du voisin avant. Si j'ai la bénédiction du voisin, évidemment, là, la donne change. Mais le problème, c'est qu'en démocratie, on n'a pas l'accord explicite des individus. C'est-à-dire que, vous voyez, ce qu'on prétend déléguer en démocratie, c'est un pouvoir qu'aucun individu ne possède lui-même. C'est-à-dire qu'on passe son temps, en démocratie, à repeindre les vélos des autres sans leur consentement. Ça peut paraître un peu fou, ce que je dis. Mais on va voir ça avec un autre exemple qui, lui, existe dans notre démocratie, à nous en France, par exemple. Est-ce que, moi, je peux décider de missionner un garagiste pour aller, je ne sais pas moi, vérifier que la voiture de mon voisin fonctionne bien ? Et de dire que si mon voisin ne laisse pas faire le garagiste, à ce moment-là, il est en faute et je peux le pénaliser. Non, je ne peux pas faire ça en tant qu'individu, c'est impossible. Par contre, la démocratie française, elle, elle s'est permis ça, et ça s'appelle le contrôle technique. C'est tous les deux, trois ans, les propriétaires de voitures, ils doivent aller chez des garagistes spéciaux, dont c'est quasiment, je crois que c'est la seule activité d'ailleurs, et ils sont forcés de le faire. S'ils ne le font pas, s'ils ne vont pas voir ce garagiste qui va leur signer un petit papier en disant que leur voiture, elle ne fonctionne bien, il y a les clignotants qui marchent, les ceintures de sécurité qui sont bien en place, ou je ne sais pas quoi, ils se prennent la demande, tout simplement. Donc, pourtant, ce pouvoir-là, aucun individu le possède véritablement. Mais la démocratie, elle se permet de le faire. Et on prétend qu'elle se permet de le faire parce que le pouvoir a été délégué par les citoyens. Mais c'est faux, puisque aucun citoyen ne possède ce pouvoir en tant qu'individu. C'est impossible. Évidemment, la force du nombre ne change rien à l'affaire. Donc, une fois qu'on a mis ça à jour, c'est-à-dire que lorsqu'on a vu que les assemblées démocratiques se permettent des décisions, des actions qu'aucun individu ne peut se permettre sans commettre un crime, eh bien on peut se demander pourquoi on trouve encore autant d'assemblées de députés dans le monde, pourquoi on chérit autant la démocratie, alors que peut-être, il faudrait penser à l'abolir. Donc la première des objections, ça serait de dire qu'on va défendre la démocratie en se disant qu'il faut bien un gouvernement, et à ce moment-là, autant que ce soit celui de la majorité, parce que comme ça, il y aura moins de malheureux. Bon, il y a du vrai et du faux là-dedans. C'est-à-dire que ce qui est vrai là-dedans, c'est-à-dire que si les options sont les suivantes, et uniquement les suivantes, c'est-à-dire qu'on a une personne qui commande à tout le monde, une minorité qui commande à la majorité, ou une majorité qui commande à la minorité, on ne s'appelle pas ce que ça veut dire un commander. Commander, ça veut dire considérer que les individus sont moins importants que l'avis du chef. Et donc on peut les forcer, ben oui, ils sont moins importants que l'avis du chef, c'est-à-dire que le chef peut les forcer à faire des choses qu'ils n'ont pas choisi de faire. Et pour les forcer, évidemment, il faut utiliser la menace ou la violence. C'est le seul moyen. Et donc de nier leur propriété privée, et à commencer par la propriété privée d'eux-mêmes. Donc ça de leur bien. Alors si les options sont les suivantes, eh bien alors c'est sûr que c'est la démocratie qui produira le moins de malheureux, puisque c'est la majorité qui gouverne. C'est la majorité qui décide pour les autres, ou la plus importante minorité. Mais effectivement, on peut se dire, dans ces cas-là, c'est vrai. Mais le problème, c'est que cette objection-là, c'est un faux dilemme. Il y a une autre option, qui est que peut-être que personne n'est moins important que l'avis du chef. C'est-à-dire que personne n'a à subir peut-être l'arbitraire de la tyrannie. Personne n'a à subir le vol, l'agression, l'assassinat. Ben oui, c'est-à-dire que ça ne doit pas être très agréable d'être minoritaire dans une démocratie qui se croit tout permis. Bon, on me répondra quand même qu'un gouvernement, et autant que ce soit une démocratie, est nécessaire. Parce que sinon, sans gouvernement, vous vous rendez compte, il n'y aura plus de société, plus de collectif. L'intérêt général ne sera plus servi. Et donc, on a le devoir d'obéir à la démocratie. Bon, donc cette objection-là, elle n'est pas plus définie que cela pour l'instant. Et bon, puis c'est normal, c'est-à-dire que les gens qui la formulent, ils peuvent mettre des significations qui sont très différentes derrière la société, le collectif, l'intérêt général, et tout ce genre de choses. Et c'est bien normal, d'ailleurs, c'est-à-dire que ce ne sont pas des concepts qui se... Enfin, ce sont des concepts qui mériteraient quand même d'être définis un peu plus, donc c'est ce qu'on va faire. Donc je vais proposer trois définitions pour chaque concept, pour la société, d'une part, et l'intérêt général de l'autre. Et donc évidemment, ce sont trois définitions qui seront incompatibles entre elles. Voilà. Donc la première définition que je proposerais pour la société, ça serait de considérer la société comme une entité. C'est-à-dire qu'il existerait, en plus des individus, une entité qui serait supérieure à eux, mais qui les engloberait tous. Mais tout en étant distinctes. C'est-à-dire que c'est la société avec un grand S, le collectif avec un grand C, la nation avec un grand N, par exemple. Deuxième définition, la société serait l'ensemble des interactions entre les individus mises en branle par la démocratie. Eh bien oui, parce que s'il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de société. Et enfin, troisième définition, la société serait l'ensemble des interactions librement consenties entre les individus. Bon, maintenant, on peut passer à l'intérêt général. Pareil, je vais donner trois définitions qui sont toutes incompatibles entre elles. Donc première définition, ça serait l'intérêt général, un but supérieur aux besoins des individus. Ce serait l'intérêt de la société avec un grand S, par exemple. Donc ça pourrait être un peu son carburant, vous voyez. Et dans ce cas-là, l'intérêt général peut être contradictoire avec l'intérêt particulier des individus. Bon, deuxième définition, l'intérêt général serait l'expression des besoins de tous les individus. C'est-à-dire la somme des intérêts particuliers non contradictoires. Et enfin, troisième définition, l'intérêt général serait l'expression des besoins d'une partie des individus, c'est-à-dire la majorité ou la minorité. Et donc, dans ce cas-là, l'intérêt général est forcément contradictoire avec l'intérêt particulier de certains individus. Bon, on va discuter tout ça, chaque concept, et voir si c'est vrai, si tout ça existe dans la réalité. Et si cette objection corrige les failles initiales de la démocratie, c'est-à-dire cette prétendue délégation d'un pouvoir que personne ne possède en réalité, et qui peut aboutir qu'à une chose, c'est-à-dire la prédation. Bon, on va commencer par la société comprise comme une entité. C'est-à-dire qu'il existerait, en plus des individus, une entité qui serait supérieure à eux, qui les engloberait, mais qui serait distincte d'eux. Ce serait donc la société, la collectivité, le grand tout, tout ça avec des majuscules. Donc cette entité-là, elle aurait des besoins propres, une volonté, des intérêts. C'est un holisme. Maintenant, un truc pareil, moi, vous voyez, je ne suis pas sûr que ça existe dans la réalité. La société avec un grand S, une entité qui englobe les individus, et qui n'est pas les individus. Vous voyez, la société, je ne suis pas sûr qu'elle existe de la même façon que le bord de la falaise. C'est-à-dire, autant, le bord de la falaise, il est très facile à détecter. C'est-à-dire qu'on peut le voir, on peut le toucher avec nos mains. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on verra que c'est plus de l'herbe, c'est du vide. Au fur et à mesure que l'on marche vers le bord de la falaise, on va sentir le vent se renforcer. Bref, il est extrêmement facile à détecter, le bord de la falaise, et pour le coup, on est obligé de le prendre en compte. C'est-à-dire que si on oublie qu'il est là, ou si on fait mine que le bord de la falaise n'existe pas, et qu'on marche dessus, on tombe et on s'écrase par terre. Vous voyez, la société, par contre, c'est quand même nettement moins évident. Donc bon, on va tester ça. C'est-à-dire que la société, déjà, on ne la voit pas. Si on monte en haut de la falaise, qui existe, elle, et qu'on regarde l'assemblée des citoyens de la cité démocratique en contrebas, qu'est-ce qu'on voit ? On voit la société ? Non. Non, on ne voit pas la société, on voit des individus assis sur des gradins. Donc la société est silencieuse, aussi. Elle ne s'exprime pas, elle ne parle pas. Si on l'interroge, la société, elle ne nous répondra pas. Elle est muette. Et si on interroge l'assemblée des citoyens, on obtiendra peut-être un discours, mais ce sera un discours qui aura été prononcé par un individu. Bon, la société n'a pas l'air non plus d'avoir le moindre besoin matériel. C'est-à-dire qu'elle ne se nourrit pas, elle ne consomme pas de ressources. C'est-à-dire que si on considère qu'un groupe humain forme une société, et qu'on fait l'inventaire de ce qu'il a consommé pendant un an, on arrivera exactement à la somme de ce que chaque individu a consommé durant l'année. Tout ce qui aura été consommé, il aura été par un individu. Il n'y aura aucune ressource, en plus, qui aura été consommée par une autre entité qu'un individu. Une autre entité comme la société. Bon, bref, la société n'a pas d'exigence matérielle. La société ne produit rien de détectable, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on dit souvent que la société produit des liens, ce genre de choses, mais en vérité, ce n'est pas vrai, ça. C'est-à-dire que personne ne contracte ou n'entretient de relation avec la société avec un grand S. Les liens que l'on tisse, on les tisse d'individu à individu. C'est même si on considère un groupe de potes, par exemple. Ce sont bien des individus qui se fréquentent à la fin. Ils se donnent rendez-vous, c'est un individu qui lance l'invitation aux autres. Ce n'est pas un individu qui convoque le groupe avec un grand G. Et ce n'est pas non plus le groupe avec un grand G qui s'invite lui-même. Ou qui convoque les individus qui le composent. Et oui, on pourrait continuer les exemples, mais c'est singulier. C'est-à-dire que partout où on cherche la société, on tombe sur des individus. C'est-à-dire que ce sont des individus qui font parler le personnage société en l'animant comme une marionnette. Et moi, je ne sais pas pour vous, mais une entité qui manifestement n'existe pas, mais que la foule tient pour un personnage réel avec une existence propre, et des besoins propres, mais moi je trouve que ça ressemble beaucoup à un totem. Et un totem, c'est qu'un morceau de bois complètement inerte. Et donc, si on soutient que l'on a besoin de démocratie pour servir les besoins d'une entité non existante, eh bien alors on est face à un culte, le culte du grand tout. Et la démocratie n'est alors plus qu'un rite au service de ce culte. Et donc cette question-là est réglée, le concept de société avec un grand S, c'est-à-dire que l'on comprend comme une entité qui englobe les individus, ne tient pas debout. C'est un concept qui ne désigne rien de réel, et donc du coup on ne va pas l'utiliser plus longtemps. Et on passe à la suite. Bon, donc comme on a fait un sort à la société avec un grand S, on va voir si ça fonctionne avec la deuxième définition que j'ai proposée. C'est-à-dire que la société serait l'ensemble des interactions entre les individus mises en branle par la démocratie, puisque sans démocratie, foin de société. Alors si c'est le cas, on va avoir un tout petit problème, parce qu'on va avoir un raisonnement circulaire, qui est une faute de raisonnement. C'est-à-dire que sans démocratie, on nous dit qu'il n'y aura plus de société. Oui, mais qu'est-ce que c'est que la démocratie ? C'est la mise en place des décisions prises à l'Assemblée par les citoyens. Et qu'est-ce que c'est que la société ? C'est la mise en place des décisions prises à l'Assemblée par les citoyens. Oui, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si on utilise cette définition-là, on se rend compte qu'elle est strictement exivalente à la définition de la démocratie. Donc on ne veut pas justifier la démocratie par la démocratie. C'est une tautologie. C'est un raisonnement circulaire. Et un raisonnement circulaire ne se tient pas debout, c'est une faute de raisonnement. Et donc on va également abandonner cette définition pour justifier la démocratie. Et on va passer à la dernière définition que j'ai proposée, qui serait de dire que la société serait donc l'ensemble des interactions librement consenties entre individus. Et là, moi, je pense que ça serait vraiment ça, la définition de la société. En tout cas, si je devais parler de société, j'utiliserais cette définition-là, moi. Mais dans ce cas, on va avoir un problème de taille. C'est-à-dire que si la société, c'est véritablement l'ensemble des interactions librement consenties entre les individus, à ce moment-là, la démocratie devient inutile. C'est-à-dire que les interactions libres, elles se décident d'individu à individu. On n'a pas besoin d'une superstructure institutionnelle pour mettre ça en branle. Et surtout pas, d'ailleurs, une superstructure institutionnelle qui contraindrait les individus à nouer des relations qu'ils n'ont pas choisies. C'est-à-dire que la démocratie, même, elle devient un frein, si on utilise cette définition-là. Elle devient un obstacle à l'accomplissement de la société. Elle devient incompatible avec la société, puisque ce régime permet, via l'élection de l'Assemblée, de décider de la place des autres à leur place, et des relations qu'ils devront nouer entre eux à leur place. Bon, donc, on a vu toutes les définitions de la société, les trois définitions. On a vu qu'on ne pouvait en utiliser aucune pour justifier la démocratie. C'est impossible. Et on n'a même pas pu parler d'intérêt général. C'est un peu dommage. Donc, bon, je vais quand même prendre le temps, quelques minutes, pour en parler, parce que je ne pense pas que ce soit inintéressant non plus de discuter de ces concepts. Donc, l'intérêt général, on avait vu, il y avait trois définitions. On va les dérouler toutes les trois. La première qu'on avait vue initialement, c'était de considérer l'intérêt général comme un but supérieur aux besoins des individus. L'expression des besoins de la société avec un grand S, typiquement. Le carburant de la société avec un grand S. Le seul problème, c'est qu'on a vu qu'à l'instant que la société avec un grand S, le grand tout, tout ça, ça n'existe pas. On lui a fait un sort il y a cinq minutes. Et donc, du coup, l'intérêt général ne pourra pas émerger d'une entité qui n'existe pas. Il ne pourra pas non plus la servir, cette entité-là, puisqu'elle n'existe pas. Donc, cette question est réglée. On passe à la suite. Deuxième définition, l'intérêt général serait l'expression des désirs et des besoins communs chez tous les citoyens. Bon, à ce moment-là, est-ce qu'on a besoin de l'imposer via l'Assemblée ? Est-ce qu'on a besoin de contraindre ce qui est désiré, ce qui est volontaire, ce dont on a besoin ? C'est-à-dire que, moi, je ne suis pas sûr. C'est-à-dire que s'il repeindre le vélo de Jacques fait partie de l'intérêt général, à ce moment-là, Jacques, il devrait le penser également. Et donc, ce n'est pas la peine de l'obliger à le faire. Et il le fait lui-même sans qu'on lui dise, puisque c'est son intérêt à lui. Et il se trouve que c'est aussi l'intérêt général, manifestement, puisque tout le monde a l'air d'en vouloir à la couleur de son vélo. Maintenant, justement, si tout le monde pense qu'on devrait repeindre le vélo de Jacques, sauf Jacques, eh bien, à ce moment-là, repeindre le vélo de Jacques, ça ne peut plus faire partie de l'intérêt général, puisque l'intérêt n'est plus partagé par tous les citoyens. Il devient contradictoire avec certains intérêts particuliers. En l'occurrence, l'intérêt particulier de Jacques. Et à ce moment-là, on ne peut pas l'utiliser. Si l'intérêt général, c'est l'expression des besoins de tous les citoyens, à ce moment-là, donc, si Jacques ne veut plus faire repeindre son vélo, eh bien, la couleur du vélo de Jacques n'entre plus, n'est plus couverte par l'intérêt général. Et donc, on n'a pas besoin de démocratie pour ça, pour imposer ce qui est volontaire. C'est pas la peine. Mais on nous expliquera donc que c'est pas ça. Bon, donc, troisième et dernière définition que je propose, l'intérêt général serait l'expression des désirs et des besoins d'une partie des citoyens. Et il faut bien un gouvernement pour le faire émerger, cet intérêt général. Alors là, on va être face à un problème de taille. C'est-à-dire qu'on aura deux cas. Le premier cas, ça sera l'intérêt général ne correspond pas à l'avis majoritaire de l'Assemblée. Ou, enfin, ne correspond pas à l'avis majoritaire des citoyens. Et à ce moment-là, une seule conclusion qui s'impose, c'est qu'il faut renoncer à la démocratie. Parce que jamais une Assemblée ou des chefs élus ne pourront le faire émerger, cet intérêt général. C'est pas possible. C'est-à-dire que si l'intérêt général est contraire à l'intérêt particulier de la majorité, jamais la majorité désignera un chef chargé de s'aborder leurs intérêts particuliers. Pas plus qu'ils décideront de s'aborder leurs intérêts particuliers directement à l'Assemblée, dans le cas d'une démocratie directe. Ils sont même plutôt naturellement incités à ne jamais le mettre en place, cet intérêt général. Puisqu'il leur nuirait. Et si l'intérêt général est seulement neutre par rapport à eux, c'est-à-dire par rapport à l'intérêt particulier de la majorité, c'est-à-dire qu'il ne leur nuit pas, mais ça ne leur apporte rien de positif ni négatif, à ce moment-là, le résultat est exactement le même. C'est-à-dire que quel homme censé irait se farcir des sessions de travail à l'Assemblée pour réaliser quelque chose qui ne lui sert à rien ? Ni pour lui, ni pour ses copains du même avis. Non, ils ne le feront pas. Donc non, si l'intérêt général ne correspond pas aux intérêts particuliers, à ce moment-là, il ne sera jamais mis en place, tout simplement. Pas par la démocratie, en tout cas. Parce que personne n'est incité à le faire. Maintenant, le second cas. Si l'intérêt général correspond toujours exactement à l'avis majoritaire de l'Assemblée, là, on se retrouve exactement face au même raisonnement circulaire que tout à l'heure. C'est-à-dire que l'intérêt général devient exactement équivalent au fonctionnement de la démocratie, où la voie majoritaire l'emporte et décide pour toutes les autres. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça devient impossible d'invoquer l'intérêt général pour justifier la démocratie. C'est-à-dire que, voilà, qu'est-ce que c'est que la démocratie ? Ce qui exprime les désirs de la majorité. Pourquoi mettre en place une démocratie pour servir l'intérêt général ? Qu'est-ce que c'est que l'intérêt général ? C'est l'expression des désirs de la majorité. Donc on revient au point de départ. Sans régler le problème, ni de la délégation, ni de l'intérêt général, de rien d'ailleurs. C'est une erreur de raisonnement. C'est un raisonnement circulaire. Et c'est inopérant. Et donc en conclusion là-dessus, à moins que l'on ne produise d'autres définitions pour la société, ainsi que pour l'intérêt général, cette objection-là qui prétendrait que sans démocratie, la société disparaît et l'intérêt général avec lui, elle doit être abandonnée tout naturellement. C'est-à-dire que cette objection-là, elle n'apporte rien, elle corrige pas et elle n'annule pas non plus le problème de la délégation. Elle ne permet surtout pas de justifier la démocratie. Et peu importe la façon dont on le comprend. On a vu 7 cas qui ont été explorés, et tous aboutissent à des impasses. C'est-à-dire soit on a une pensée magique, des erreurs de logique, ou des conclusions que si le but est de perpétuer l'intérêt général ou la société, à ce moment-là, la démocratie est au mieux inutile, au pire un obstacle. Bon, maintenant que j'ai dit tout ça, peut-être que les définitions que j'ai proposées pour la société et l'intérêt général sont insuffisantes. Écoutez, si c'est le cas, contactez-moi. Et je serais ravi de discuter vos définitions de l'intérêt général de la démocratie, et voir si on peut utiliser véritablement avec elle cette objection, comme quoi sans démocratie, plus de société, et l'intérêt général n'est plus servi. Bon, je vous remercie beaucoup d'être allé jusqu'au bout, en tout cas. Il y aura d'autres épisodes. Dans le prochain podcast, on parlera de contrat social. Alors, ça ne sera pas celui de Rousseau, ça sera, enfin pas spécifiquement en tout cas, ça sera, on parlera de doctrine contractualiste, en général. Voilà, on ne va pas faire, je ne vais pas me lancer dans l'exégèse rousseauiste, ça me semble inapproprié, long et fastidieux. Et pour moi, je pense que ça le sera, et pour moi et pour vous. Donc voilà de quoi on va parler dans le prochain épisode, j'espère le faire bientôt. Je vous remercie encore d'être allé jusqu'au bout, je vous dis à très bientôt sur Radio Volontarisme. Au revoir.